Elle m'a expliqué que ce n'était pas possible, c'était injuridique, parce que ce vol, si vol il y a, qu'il soit un vol individuel ou un vol en réunion, d'autant plus que dans le procès verbal de l'enquête, sans violer le secret de l'enquête ni de l'instruction, la dame qui est victime de ce vol de portable a complètement innocenté M. Sonko. Elle dit d'abord que ce n'est pas M. Sonko qui a pris mon téléphone. Deuxièmement, elle dit que, à la question de savoir si elle a décliné son identité, elle dit que non, je n'ai pas décliné mon identité. Il se trouve que quand vous volez, quand vous arrachez le téléphone de quelqu'un qui est en train de vous filmer, c'est-à-dire d'attenter à votre droit sacré à l'image, vous êtes en droit de lui arracher le téléphone. Parce que ce faisant, vous mettez fin à un trouble illicite et manifestement criminel, parce que le droit à l'image est un droit garanti par la Constitution dans notre pays. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Dès l'instant que cette voie de fait, si on peut l'appeler ici, a été commise, non pas. Parce qu'on qualifie un acte de viol, de vol, pardon, quand c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'y a pas de soustraction, ce n'est pas un fraude. Donc il y a l'élément moral déjà manque. L'élément matérielle manque, puisque la victime vous dit que non, ce n'est pas Choco. Donc c'est deux éléments qui ont servi, comme le dit le procureur, de déclencheur des procédures. Mais quand on déclenche des procédures, on déclenche des procédures postérieures au fait même. Mais on convoque des dossiers, des choses, des faits qui ont lieu depuis 2021 jusqu'à 2023. Donc c'est ça qui, juridiquement, pose un problème. C'est la question.